Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution 2016 sur la mise en place des contrats de prévoyance et de mutuelle. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment bien créer vos organismes de prévoyance de mutuelle, de bien indiquer toutes les informations qui sont obligatoires notamment par rapport à janvier 2016. Et nous verrons ensuite après effectivement par rapport au bulletin de paye, comment ensuite lorsque vous avez créé un organisme de prévoyance, créer les rubriques de prévoyance qui sont spécifiques à votre organisme. Et ensuite après nous verrons l'édition vraiment spécifique aux prévoyances et aux mutuelles. Ce qui est vraiment très important en janvier 2016 quand vous allez vouloir mettre vos organismes de prévoyance et de mutuelle dans le menu base, il faudra aller dans caisse et créer par exemple, vous voyez comme ici, au lieu de faire créer, moi je vais faire modifier, vous allez donc créer votre mutuelle. Donc là ça pourrait être admettons la G2R, par exemple vous voyez ici, je pourrais très bien mettre admettons la G2R. Et ensuite ce qui est vraiment très important, donc là vous pouvez mettre ce qu'on appelle l'affectation comptable, donc l'intérêt c'est que vous aurez par rapport à l'écriture de paye, je dirais bien toutes les cotisations patronales et salariales. Mais le plus important c'est celui-ci, c'est l'onglet IP et mutuelle. Il faudra ici, vous voyez, cliquer sur les trois petits points et aller chercher dans la liste, alors soit c'est des institutions de prévoyance, soit ça peut être des mutuelles, voilà donc c'est une caisse par type d'organisme. Donc une caisse pour les prévoyances, une caisse pour les mutuelles, voilà, donc là je vais rester sur celui-ci, donc là mettons quand vous avez des prévoyances, et bien ça se revient, ça commencera par P quelque chose, donc si je suis dans les G2R je mettrai celui-ci. Et ensuite, alors ça c'est vraiment pour la DSN, il faudra téléphoner donc à votre organisme et indiquer ce qu'on appelle un code délégataire et libellé, donc c'est ce qu'on appelle la désignation commerciale. Quand vous allez téléphoner à votre caisse, si vous demandez de vous communiquer le code délégataire et la désignation commerciale, c'est pour eux des choses, je dirais, dont ils ont l'habitude, donc ils vont vous le dire très très facilement. Et ensuite après, effectivement, il va falloir ajouter un contrat. Alors, là c'est intéressant, c'est-à-dire que pour AG2R prévoyance, vous avez plusieurs contrats, c'est-à-dire que là, vous voyez, donc là, alors ça a déjà été fait, mais sinon il faudrait ajouter. Donc ça, vous laissez incrémenter le code du contrat, et alors là, après vous indiquerez la référence de contrat, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire donc modifier pour montrer comment créer un contrat. Donc, vous laissez ciel incrémenter le code de contrat, et là, en fait, vous mettrez vraiment la référence de votre contrat de prévoyance, vous indiquerez vraiment ce que ça concerne. Donc là, vous voyez, mettons, c'est un contrat de santé, et vous mettrez les options retenues et le code population. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, pour l'organisme prévoyance, vous pouvez, donc il faudra faire ajouter, vous pouvez, comme ici, avoir donc plusieurs contrats. Vous voyez, donc, là, mettons, celui-ci, c'est un contrat pour les plus de 55 ans, mais qui dépend de la G2R prévoyance, et celui-ci, par exemple, c'est un contrat santé active de 18 à 54 ans. Donc, pour le même organisme, il faut faire attention, ici, vous allez rajouter tous vos contrats. Après, ce qui peut être intéressant, alors ça, c'est pas obligatoire, de faire affectation salariée, et vous feriez marquer pour affecter, et bien, je dirais, là, mettons, je suis dans le contrat santé, vous direz, bon, ben, le contrat santé, si je fais marquer, ça va concerner, mettons, tel et tel et tel et tel salarié. Comme ça, quand vous créez la fiche salarié, et bien, en fait, ça vous évite, quand on ira dans l'onglet IP mutuel, de l'affecter. Alors, moi, je préfère l'affecter à chaque fois que je crée une fiche salarié. Donc, une fois qu'on a dans caisse, vous voyez, donc, créé la prévoyance, ici, ou la mutuelle, donc, quand vous avez bien déclaré, ici, dans l'onglet IP, tous vos contrats, après, effectivement, donc, il faut absolument, après, dans l'affiche salarié, par contre, donc, ça, c'est obligatoire, systématiquement, donc, là, je vous invite à aller dans le tutoriel, de consulter le tutoriel sur la fiche salarié, mais sinon, il faut absolument aller dans l'onglet IP, et là, vous faites, vous voyez, ajouter, et, en fait, vous allez chercher, par rapport au contrat que vous avez créé, alors, si vous n'avez pas fait affectation salarié, et bien, vous allez affecter les contrats de prévoyance, ou de mutuelle, qui concerne le salarié. Une fois, donc, que vous avez bien affecté tous les organismes de mutuelle et de prévoyance dans les fiches salarié, le plus important, c'est que lorsque, sur vos rubriques de paye, de prévoyance, de mutuelle, donc, là, je vais le faire, par exemple, sur le bulletin de paye, directement, et bien, il va falloir indiquer, dans l'onglet correspondant prise en compte, que, en fait, c'est bien destiné à tout ce qui est IP et mutuelle, donc, si je vais sur la mutuelle, ici, par exemple, donc, là, je fais modifier, et là, dans déclaration, vous voyez, donc, moi, je l'ai fait, il faut cocher absolument IP, c'est pas fait par défaut, et indiquer le code du contrat, et indiquer sur quelle base est calculée cette cotisation, donc, ça, vous le faites à la fois pour les mutuelles, mais aussi, hein, bien sûr, il faudra le faire, après, également, pour, je dirais, vos prévoyances, hein, donc, sur toutes vos cotisations de prévoyance et de mutuelle, il faudra absolument aller dans l'onglet déclaration, vous voyez, donc, là, je l'ai fait, et après, ici, il faut indiquer, alors, s'il y a vraiment une base spécifique, sinon, c'est sur le brut, hein, vous n'avez pas besoin, après, donc, de l'indiquer, voilà, et ensuite, donc, quand vous calculez votre bulletin de paye, et bien, ce qui est intéressant, c'est que, après, donc, ça, ça va vous être utile pour la fin de l'année, pour bien renseigner, donc, les bases de prévoyance dans votre fichier DSN, vous irez dans état, prévoyance et mutuelle, donc, là, je vais le faire pour octobre, en novembre, et là, quand on fait aperçu, et bien, voilà, vous voyez, donc, on sait, donc, pour la rubrique, admettons, la C710, quels salariés par salariés, vous voyez, et bien, les bases de cotisation, voilà, donc, ça, voilà, hein, donc, là, il faut absolument, vous voyez, donc, dès que vous aurez bien coché dans déclaration, et bien, vous aurez, donc, dans, après, état, prévoyance mutuelle, et bien, je dirais, toutes les bases de cotisation par salarié.